Hello les filles, comment ça va ? J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau vlog. Et ce matin, je pense que ça se voit à ma tête, enfin cette nuit surtout, j'ai pas très bien dormi. Je me suis réveillée avec un mal de tête pas possible. Je vais faire un peu de... Comment on appelle ça ? Le contour des yeux là, décongestionnant. Enfin pas décongestionnant, mais... Enfin si, je crois que ça s'appelle comme ça. Enfin pour venir dégonfler en fait, de chez Dermalogica. Et en fait, il y a ces deux petits outils comme ça, c'est des billes hyper froides. Et donc ça vient un petit peu dégonfler la zone parce que je sens que j'ai les yeux tout gonflés. Oh là là, ça fait trop du bien. Et là en fait, ce matin, je vais chez Clarins. Je suis super contente. Ils m'ont invité à venir voir leur boutique parce qu'en fait, j'y suis jamais allée encore. Et ils m'ont proposé du coup de faire un mini soin, un soin de 30 minutes pour découvrir leur nouveauté et tout ça. Donc ça va être chouette. Du coup, je vais vous embarquer avec moi. Et donc c'est pour ça aussi que je me suis dit que ça servait à rien de se maquiller. Donc voilà, on y va fresh faced. Et puis voilà, et donc on va aller tout de suite chez Clarins. Sous-titrage ST' 501 Les filles, il faut absolument que je vous raconte ce qui vient de se passer. Donc là, on est dans la voiture. Je suis sur la route du retour. Et en fait, je suis allée dans une chocolaterie. C'est la chocolaterie Benoît pour celles qui sont du coin. Donc c'est une chocolaterie dans Lille et tout. Et donc, je me suis dit, vas-y, on va prendre des petits chocolats pour nous le soir, pour Isaac et moi. Quand on regarde la télé, vous voyez du chocolat, enfin vraiment de qualité, de chocolatier quoi. Bref. La dame devant moi, en fait, parce que moi, c'est une chocolaterie que je connais de nom. Ma maman, elle y va de temps en temps, elle ramène des chocolats et tout. Donc je sais que c'est une bonne chocolaterie. Du coup, je me suis dit, je vais prendre un petit peu de chaque. Et la dame devant moi demande à la vendeuse, mettez-moi un sachet avec un tchac. Donc voilà, donc un tchac et elle en a pour 18 euros. Après, je ne fais pas totalement, enfin voilà, attention à ce que la vendeuse lui met. Mais voilà, dans ma tête, je me dis, bon bah ça va, s'il y a un tchac, c'est 18 euros. Moi, je me dis, pour Isaac et moi, je vais prendre deux tchac. Comme ça, en fait, à chaque fois, on en goûte un, on goûte le même. À chaque fois, en même temps, il y en a un pour les deux quoi. Donc je lui dis, bonjour, bah écoutez, je voudrais donc deux tchac du coup. Et juste, je ne veux pas de chocolat avec alcool. Donc qu'un truc sans alcool quoi. Donc ok, et là, elle met, elle met, elle met. Et je vois, elle ne s'arrête pas de mettre. Et je vois que le sac, il est plus gros que celui de la dame. Et je me suis dit, bon bah si, voilà, j'ai pris deux fois plus que la dame, le sac, il devrait être deux fois plus gros. Sauf que là, il n'est pas deux fois plus gros, il est genre mais trois, quatre fois plus gros. Et donc là, je me dis, mince, c'est tout. Et en fait, tu sais, quand tu arrives à un stade où tu ne sais même plus quoi dire, tu ne sais plus quoi faire, tu es hyper gênée. Franchement, j'étais hyper gênée. Parce que je me suis dit, non mais je vais en avoir pour combien là de chocolat ? Et le pire, c'est qu'elle me dit, je vous mets des blancs, des olé noirs ? Alors je lui dis, oui, oui. Et là, mais j'arrive en casque, franchement, c'est indécent, mais je ne savais tellement plus où me mettre que je n'ai même pas osé lui dire, ben non, enfin en fait, je ne me voyais pas lui dire, ben non, reprenez tout ou enlevez la moitié ou je ne sais quoi. Et donc, dans ma tête, je me dis, non mais je ne vais pas en avoir pour 200 euros de chocolat quand même. Et bref, j'étais juste trop trop gênée. Et puis, il y avait les gens derrière moi, enfin, il y avait deux personnes derrière moi qui chantaient qu'elles regardaient quoi. Et puis moi, je ne savais plus où me foutre vraiment. Et là, elle me dit, 76 euros, s'il vous plaît. Alors là, je me suis dit, non mais oh my god, là, je vais acheter pour 76 euros de chocolat. Franchement, je ne savais plus où me mettre. J'étais hyper gênée. La vendeuse, elle a dû se dire, punaise, c'est mon jackpot du jour. Après, je ne sais pas, peut-être qu'il y a des personnes qui achètent plus. Enfin voilà, les petites boîtes, elles sont déjà à une trentaine d'euros. Je prends un truc comme ça. Donc bon, certes, ça peut vite monter, mais je ne m'attendais pas à en avoir pour presque 80 euros de chocolat. Du coup, en sortant de la chocolaterie, j'ai appelé Isaac direct. J'ai dit, non mais tu ne sais pas ce qui vient de m'arriver. J'ai fait la boulette du siècle. Et je lui ai raconté, il était mort de rire. Et voilà, donc je lui ai dit, écoute, prépare-toi, parce qu'on va en bouffer du chocolat. Je viens d'arriver à la maison, les filles. Je suis encore mort de rire de ma boulette. Bref, là, il y a les fleurs. Les fleurs, franchement, elles tiennent super longtemps. Qu'est-ce que j'allais dire ? Oui, je voulais vous montrer, du coup, parce qu'avant ça, j'étais allée quand même chez Zara Home. Si j'avais su, je pense que je n'y serais même pas allée. Mais je voulais vous montrer, du coup, les petites sauces que j'ai prises. Et d'ailleurs, oui, il faut que je vous parle du soin. Il était franchement... Il tombait à pic. Mais ouais, le soin m'a fait énormément de bien. Je lui ai dit que j'avais mal dormi, que j'avais les yeux, du coup, hyper gonflés et tout ça. Et donc, on a fait un soin vraiment axé sur les yeux pour vraiment venir défatiguer, drainer un petit peu. Donc, elle a fait tout un système de pression et tout pour venir, en fait, vraiment défatiguer les yeux. Ça m'a fait beaucoup de bien. Je vous montrerai aussi les produits que j'ai eus, du coup. Je voulais vous montrer, oui, ce que j'ai pris chez Zara Home. Donc, comme vous le savez, on aime bien boire du gingembre à la maison. On fait des infusions et tout ça. Et il nous arrive aussi d'en faire en grande quantité. Mais le truc, c'est que je n'ai pas vraiment d'endroit où ranger, entre guillemets, l'infusion ou la préparation qu'on fait. J'avais acheté à l'époque une carafe d'eau. D'ailleurs, elle est là. Une carafe chez Ikea. Mais en fait, vous savez, c'est un bouchon en liège. Et je n'aime pas parce que le bouchon, en fait, il a une odeur assez particulière et ça donne un goût bizarre et tout. Donc, je ne m'en sers plus du coup en... Enfin, comme carafe, je ne m'en sers plus en vase. Et donc, il me fallait une bouteille en verre, quelque chose qui se ferme avec un bouchon pour l'infusion au gingembre. Et donc, en fait, en allant chez Zara Home, à la base, j'y allais pour du savon. Et je suis tombée là-dessus. Elle était à 5 euros, la bouteille. Et je la trouve super jolie. Donc, j'ai pris ça. C'est une bouteille avec un vrai bouchon, du coup. Et c'est un bouchon, vous savez, qui se ferme hermétiquement. Il y a un truc en silicone, une espèce de joint. Donc, voilà. Comme ça, ça va bien fermer hermétiquement la bouteille. On pourra donc la garder pour le gingembre. Et puis, on pourra la garder au frigo, du coup. Donc, ça, c'est top. Sinon, en flânant un peu, j'ai pris du coup du savon. En fait, il me fallait une petite bouteille comme ça. J'aime bien ce format-là pour les toilettes parce qu'on a un tout petit lavabo avec un petit... Je le trouve hyper mignon, d'ailleurs, notre lavabo des toilettes avec un petit robinet et tout. Donc, il faut vraiment un petit savon. Donc, j'ai pris celui-là. C'est le Dark Amber. Je l'aime bien. Et donc, ah oui, les filles. Bon, ça, c'était vraiment parce que je le trouvais trop, trop beau. J'ai pris ce peigne. Je le trouvais juste magnifique. Bon, j'espère quand même qu'il coiffe bien. Il existe aussi en blanc. En fait, à la base, je l'ai vu en blanc. Enfin, c'est pas blanc, c'est gris. Et je me disais, waouh, il est trop beau. Mais voilà, c'est pas une couleur qui m'attirait spécialement. Mais je le trouvais juste trop joli. Et après, j'ai vu celui-là. En effet, un petit peu, j'allais dire bois. Bon, c'est du plastique. Mais voilà, je le trouvais trop joli comme ça. En plus, j'ai des pinces que j'avais achetées chez H&M qui sont un peu dans cet esprit-là aussi. Et je trouve ça super joli, même posé dans une salle de bain et tout. Bon, c'est quand même un peigne. Donc, je vais m'en servir. Mais je le trouvais trop beau. Et j'ai pris... J'ai pris ça. Je suis trop contente d'être tombée là-dessus. C'est un repose-cuillère ou spatule ou autre quand vous faites à manger. Parce qu'en fait, j'en voyais un. Enfin, il y en a un que je voyais souvent sur Zara Home. C'était un blanc. Et moi, j'en recherchais un blanc ou en tout cas clair. Pas forcément blanc blanc, mais clair. En fait, cette partie-là, elle était en silicone. Et cette partie-là, le manche était en bois. Et ça ne correspondait pas bien au style de la maison. Et donc, à chaque fois, je le trouvais super beau. Je louchais un peu dessus et tout. Mais je me disais, non, ce n'est pas exactement ce que je recherche. Et donc, j'ai trouvé celui-ci qui fait partie de la nouvelle collection. Je vous le montre de plus près. Il est vraiment super beau. Et pour le coup, ça, ça va pile avec la cuisine. Donc, du coup, j'ai pris ça aussi. Donc, voilà pour Zara Home. Je vous montre quand même le sachet de chocolat. Isaac m'a dit, non, mais en plus, tu n'as eu que ça. Moi, je trouve que c'est quand même un gros paquet. Mais le pire, c'est que si j'avais su qu'il y allait avoir cette quantité-là, j'aurais demandé une boîte. Je n'aurais pas demandé un sachet, quoi. Mais franchement, je m'en souviendrai toute ma vie. Voici les chocolats en question. Donc, les voici. Franchement, je trouve que quand même, ça pèse bien son poids. Donc, c'est la chocolaterie Maison Benoît. C'est vraiment une très bonne chocolaterie. Si jamais vous êtes de passage sur l'île et que vous voulez du chocolat local, on va dire, enfin, qui soit fait ici par un artisan chocolatier, vous pouvez y aller les yeux fermés. Il y a aussi Quentin Bailly, qui est champion du monde de chocolat, qui a aussi une boutique à Lille aussi, si jamais ça vous intéresse. Et il est lillois et tout. Donc, voilà, ça peut aussi être une façon pour vous de découvrir le chocolat lillois. Donc, on va goûter ça avec Isaac. Donc, je vous dis, il y en a deux de chaque. Si jamais vous en voulez un petit peu, je peux vous en envoyer. Mais, voilà, je vais goûter pour marquer le coup. Du coup, comment fait pour manger les autres ? Tiens, je les recouine. Ah non, c'est pas celui-là. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà, c'est une catastrophe. Du début à la fin. Non, mais si j'avais su, j'aurais pris un... C'est pas celui-là. Si j'avais su, j'aurais pris une boîte. Bah oui. Elle a dû se dire, mais pourquoi elle veut un sachet, celle-là ? Elle a l'air bon. C'est aussi bon. Non, mais c'est vraiment du très bon chocolat, par contre. Elle est agréablement surprise de mes progrès. Donc, je suis super contente. Et même moi, je me sens normale. C'est que vraiment quand je fais ces exercices où il faut vraiment stimuler. Donc, je tourne la tête rapidement et tous les trucs comme ça. Où là, je sens que c'est encore un petit peu instable. On est... Enfin voilà, c'est pas encore parfait. Mais je suis... Enfin voilà, pour ma vie du quotidien, pour conduire et tout, c'est... Tout est tout normal. Donc, je suis trop contente parce que je vais pouvoir enfin reprendre le sport. Ça m'a tellement manqué. Ça fait un mois que j'ai pas fait de sport. J'en peux plus. Enfin, ça me manque trop. Autant pour mon mental que pour mon corps. Voilà, j'ai envie de le ressentir fort. Voilà, tonique. Gainé. Tout ce que tu veux. Et même moi, pour mon mental, pour ma santé mentale, pour m'aérer l'esprit et tout. Enfin, ça me manque de fou quoi. Donc, j'ai trop trop hâte. Honnêtement, ça fait quelques jours déjà que j'aurais pu reprendre. Mais j'attendais de une d'aller voir l'ostéopathe. Parce qu'elle m'avait dit d'attendre 2-3 jours ou 3-4 jours, je sais plus, pour reprendre le sport. Donc, je pense que d'ici demain ou je pense que soit demain, soit dimanche, je pourrais faire ma première séance de sport. Donc, je suis trop trop contente. Là, je vais rentrer. Ayann va chez son copain à 10h. De 10h à 15h. C'est sa maman qui a proposé. En fait, c'est un bon copain à Ayann. Ils s'entendent super bien. C'est la première année où ils se sont rencontrés là en septembre quand Ayann a changé d'école. Avant-hier, son copain est venu à la maison. Hier, il est passé vite fait en vélo aussi. Il est venu passer dire bonjour à Ayann. Puis, c'est bien parce qu'Ayann, vu qu'il est à la maison et que c'est les vacances, au bout d'un moment, il s'ennuie. Donc, sa mère, elle me disait, vous êtes sûre que ça ne vous dérange pas que mon fils soit passé en parlant d'hier ? Je dis honnêtement pas du tout parce qu'au contraire, comme ça, Ayann, il ne s'ennuie pas. Et ça me fait juste plaisir de les voir jouer ensemble, les entendre rigoler et tout ça. Donc, sa maman l'a gentiment invitée à venir manger ce midi. Donc, je suis super contente. Ayann ne tient plus en place. Il compte les minutes. Donc, là, je vais rentrer à la maison sachant qu'il est 9h. Elle habite juste à côté. Donc, en 5 minutes, on y sera à pied. Donc, c'est parti pour une nouvelle journée ensemble. Je suis à la maison. On est allé déposer Ayann chez son copain. Et là, on vient de rentrer. Et en fait, on va aussitôt ressortir. Parce que j'avais envie de faire un petit DIY de peinture pour mes vases. En fait, vous savez, il y a quelques vases que j'ai repeints à la maison. Notamment en noir et un autre en blanc. Et avec les beaux jours qui arrivent et tout ça, j'avais envie de vases un petit peu dans les tons rouge, rose. En fait, c'est l'inspiration que j'ai. C'est un magnifique vase de chez... Je crois que c'est The Social Light Family. Et ils ont un vase qui est juste trop, trop beau. En fait, on a l'impression que c'est un vase dans un autre. Le bas est rouge et le dessus est rose. En fait, mais trop, trop, trop joli. Je vous mettrai la photo là. Et en fait, je n'ai pas forcément envie de racheter un autre vase. Je n'ai pas besoin de vase en plus. Mais par contre, j'aime bien les couleurs et tout. Donc, je me dis que ça pourrait être sympa de se faire un petit DIY. Et de repeindre les vases que j'avais déjà peints. En fait, le DIY que je fais, c'est que je prends de la peinture. En général, je prends des pots. Vous savez, les échantillons, les testeurs que vous pouvez prendre. Par exemple, chez le Roi Merlin et tout. Donc, je prends ça en termes de quantité. C'est suffisant. Et puis après, je viens rajouter un petit peu de bicarbonate de soude. Et c'est ce qui va donner en fait une texture un petit peu plus mat. Et un petit peu plus graineuse. Enfin, ouais, comme s'il y avait du grain. Ou un petit peu plus texturisé. Ça, j'aime beaucoup. Et j'avais fait ça, par exemple. Vous voyez, avec celui-là. Donc, je l'avais peint en noir. Et là, ouais, j'en ai un petit peu marre des trucs noirs. Donc, je vais le repeindre. Bon, ça, c'est le H&M. Je vais le laisser comme ça. J'en ai un grand aussi dans mon bureau qui est en noir. Donc, pourquoi pas aussi le peindre ? Et puis, j'en ai un plus petit qui est tout en haut et qui était à la base rose que j'avais acheté chez Emma à l'époque. Et je l'avais repeint en blanc. Et puis là, pourquoi pas refaire une petite touche de rose pour le printemps. Ah oui, parce que aussi, voilà, c'est ça que je voulais vous dire aussi. C'est que sur mon magazine L, le L, il est écrit en un dégradé de violet et de orange. Et je trouve que c'est super joli aussi. Et vu que j'ai déjà des touches de orange dans mon salon, je me dis, au lieu de faire rouge et rose, pourquoi pas faire comme ça une couleur un petit peu plus... Comment on pourrait qualifier ça ? Fuchsia ? Ouais, peut-être. Et vous voyez, le bas est orange et ça va super bien ensemble. J'adore. Et c'est vrai que dans les tenues, vous savez, quand on fait du color block où on vient en fait mélanger deux couleurs flashées ensemble, le orange, il est souvent marié en fait à une couleur un petit peu plus de rose pétante comme ça. C'est entre le rose et le violet, je trouve. Je ne saurais pas vraiment décrire cette couleur. Ouais, peut-être fuchsia, j'en sais rien. Mais pourquoi pas aussi partir sur un délire comme ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le magazine avec moi et voir un petit peu les teintes et m'en servir comme inspiration. On est rentré, les filles, un petit moment. Comme vous le voyez, je me suis changée. Je voyais mon chapeau et je me disais, punaise, mais ça fait tellement longtemps que je n'ai pas porté. Du coup, j'ai mis mon chapeau avec ma tenue. Et bon, ma tenue n'allait pas que le chapeau. Et du coup, je me suis amusée à recréer un petit look comme ça. Bref, sinon, on est rentré de chez le Roi Merlin aussi. J'ai pris ces deux couleurs. Alors figurez-vous que j'avais complètement oublié le magazine. J'ai fait un peu avec les souvenirs que j'avais en fait des couleurs. Donc, je pense que ça devrait aller. Le rose, j'ai l'impression qu'il est un petit peu trop... J'allais dire... En fait, le rose qui est là, il a un sous-ton un petit peu bleu. Alors que celui-là, il est un petit peu plus chaud, je crois. Mais bon, c'est pas grave. Et puis pour le rouge, alors j'ai franchement... Enfin, c'est du orange et j'ai eu beaucoup de mal à en trouver un vraiment qui se rapproche de ce que je recherchais. Donc ça, c'est un rouge orangé. On verra si jamais il est un petit peu trop rouge. Soit je viendrai d'éclaircir avec un peu de blanc, soit... Je sais pas trop. Voilà, je sais pas ce que je vais faire. Mais en tout cas, voilà les deux couleurs que j'ai prises. Donc voilà, je vais m'installer. Je vais sortir le bicarbonate de soude. Et puis je vais ramener les vases. Je vais déjà faire un essai sur le noir qui est là-bas. Je sais pas encore exactement. Je sais pas si je fais moitié-moitié haut et bas, ou bien si je fais un côté d'une couleur et un côté d'une autre couleur. Je pense que je vais faire une séparation plutôt horizontale. Et faire le rouge en bas, la moitié basse, et le rose la moitié haute. Je sais pas si je fais moitié-moitié. Je sais pas si je fais moitié-moitié. Alors voilà ce que ça donne avec la première couche. Finalement, j'ai fait quand même une couleur intermédiaire. Je me suis dit que ça serait sympa. Je pense que je vais quand même avoir besoin d'une deuxième couche, surtout pour le rose en fait. Les autres couleurs, ça va. Par contre, le rose, il va falloir le faire parce qu'on voit encore le noir en transparence. Mais sinon, dans l'idée, je trouve ça vraiment super joli. Et puis j'aime bien le côté un peu artisanal. On va dire forcément, c'est loin d'être parfait. Même les lignes, elles sont pas droites et tout. Mais je trouve ça vraiment beau. Il faut imaginer avec des fleurs plutôt blanches, je pense. Et ouais, je pense que ça va faire super joli. C'est le lendemain. On est samedi aujourd'hui. Il fait encore un temps magnifique. Franchement, ce moment-là, on est trop gâtés. Là, en fait, je sors de la douche. Je me suis préparée. J'ai mis une petite couche d'autobronzant. Et là, je vais descendre en fait mes cintres. Vous savez, c'est les cintres que je garde en haut, enfin quand je fais mes tenues de la semaine. Et du coup, au fur et à mesure que les jours passent, forcément, vu que je porte mes fringues, mais après, je me retrouve avec des cintres vides. Donc, je vais les descendre vu qu'on est samedi et que demain, je risque sûrement de me répréparer mes tenues pour la semaine prochaine. Donc, je vais descendre ça. Et aussi, on va aller à la cave parce qu'en fait, j'ai envie d'aller chercher ma valise. Vous savez, dans laquelle j'ai mes vêtements d'été. Alors, je ne vais pas sortir mes vêtements d'été forcément, mais je sais qu'il y a quelques petites pièces que j'aimerais bien commencer à incorporer dans ma garde-robe pour une petite touche un petit peu plus printanière. Notamment, je pense à mes chemisiers. J'ai un chemisier à carreaux rose et blanc de chez Mango. Vous savez, avec le gros col là, que j'aimerais bien ressortir. Et aussi, ma chemise rayée que j'avais achetée chez H&M, je crois, rayée bleue et blanche. Pareil, voilà, d'incorporer ça dans sa garde-robe hivernale. Ça vient comme ça apporter une petite touche de transition, une petite touche un petit peu printanière et tout en continuant de porter ses vêtements d'hiver. Donc, je vais faire ça. Et c'est d'ailleurs ce que je fais aussi en automne et que les températures commencent à rafraîchir et tout ça. Je garde ma garde-robe d'été, mais je viens tout doucement incorporer des petites pièces d'hiver, on va dire, des petits pulls, des petits gilets, tout ça. Et ça fait comme ça la transition. Donc là, on va descendre ça. Je vais aller à la cave. Je dois aussi vous montrer un colis Pollen. J'ai déjà déballé les sacs parce que je voulais absolument les voir. Ils sont juste magnifiques. En fait, Pollen m'a proposé de faire une sélection pour la nouveauté. Ils ont sorti des nouveaux coloris, en fait, vous savez, pour les sacs numéro 1. Et moi, vous savez que c'est le modèle sur lequel je louchais depuis tellement d'années, j'ai envie de dire. Et là, en fait, ils m'ont proposé de regarder soit les nouveaux coloris, soit de faire une autre sélection sur des sacs que moi, en tout cas, je n'ai pas l'habitude de porter et qui font aussi partie de leur nouveauté. Donc, j'ai pris trois petits sacs. C'est vrai que je n'ai pas l'habitude de porter des petits sacs. Mais je sais que, voilà, pour le printemps et tout, quand on a des tenues qui sont moins... En fait, je trouve que les grands sacs, c'est bien proportionné avec, vous savez, les longs manteaux et tout ça. Au niveau du ratio de la taille et tout, ça matche bien. Mais après, pour les petits sacs, je vois ça plus avec des tenues un petit peu plus légères ou moins de grosses pièces et tout ça. Je trouve que c'est aussi tout aussi mignon. Et puis, ça ajoute une touche plus fraîche, comme ça, plus légère et tout ça pour le printemps. Et je dis ça, on est qu'au mois de février. Mais bon, le printemps arrivera vite, j'en suis sûre. Donc là, j'ai posé les cintres. J'ai aussi enlevé les draps parce que je les ai mis à laver, du coup. Et là, qu'est-ce qu'on va faire ? Oui, on va aller à la cave. Ah, il faut que je vous montre aussi mon vase. Il faut que je l'ai terminé. Il est sec. Je vous montre après parce que là, Yann est en train de regarder l'iPad dans le salon. Hop là ! Alors, elle est là. Voilà, c'est cette valise-là. Ah, mais d'ailleurs, regardez, il y a le sèche-linge qui est là. Je ne sais pas. J'ai peut-être demandé à mon frère s'il peut passer pour venir le monter. Mais de toute façon, on n'a pas encore installé le tiroir là. Est-ce que je vais savoir la monter ? Regardez ce que je retrouve en ouvrant la valise. Ce chemisier-là, mais qu'est-ce que je l'aime. Je trouve que justement, ce chemisier respire le printemps. Donc, je vais le sortir. Je vais le prendre. On a aussi cette chemise-là. C'est la chemise dont je vous parlais justement rayée, blanche et bleue. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, il y a cette robe aussi, H&M. Ça, avec par exemple un perfecto. Bon, je sais que là, il fait encore froid quand même. Mais bon, au moins, je n'aurais pas à ressortir la valise pendant un moment. Donc, je vais la sortir aussi, même avec des coulons en dessous, des grosses boots et un perfecto. Ça peut faire super sympa. Ça, après, les chemises en lin n'ont pas encore... Ah, voilà ! C'est celle-ci dont je vous parlais aussi. Pareil, qui fait hyper printanière et tout. En ce moment, j'adore le rose. Hop ! Ça va vous rappeler des souvenirs aussi. Normalement, vous devez reconnaître certaines pièces. J'ai aussi ce chemisier-là, trop mignon. Je te jure, quand tu ressors tes valises, comme ça, tu as l'impression de refaire les boutiques. On a ce chemisier-là aussi que j'aime trop. Je crois, celui-là, c'était un mango. Voilà. Et puis, mon Bombers de chez H&M. Après, c'est tout. C'est quand même des pièces encore assez estivales. Tout ce qui est bermuda et tout ça, je ne vais pas les sortir maintenant. Ça ne sert à rien. Je regarde un peu ce que j'ai. Pantalon blond, robe bermuda. OK. Ça, ça peut attendre. OK. Je vais pouvoir la reboucler. Regardez-moi la beauté de ce vase. Franchement, je suis trop contente. Je suis passée chez le fleuriste ce matin, vite fait, en allant à la boulangerie pour aller chercher du pain pour les garçons. Je me suis arrêtée pour prendre des tulipes blanches. C'est exactement cette vision que j'avais en tête. En fait, je trouve que quand on a un vase coloré... Après, ce n'est pas une règle universelle. Chacun fait ce qu'il veut. Mais perso, je trouve que quand on a un vase coloré, c'est bien de trancher et de mettre des fleurs plutôt blanches. Et inversement, quand on a un vase transparent ou blanc, enfin voilà, dans un ton, dans une couleur très claire, venir trancher avec des fleurs au contraire très colorées. Donc voilà mon vase artisanal fait par mes petites mains. Il n'est pas du tout parfait. J'en ai bien conscience. Mais c'est ce que j'aime bien aussi. Je le trouve juste super mignon. Donc voilà. Du coup, ça m'a donné envie de peindre mes autres vases. J'ai d'ailleurs une autre inspiration que je vais vous montrer après d'un vase rayé blanc et rose qui est juste magnifique. Donc je ferai ça sur un de mes autres vases. Mais voilà, je suis trop contente. Je trouve ça, mais trop joli. Et ça vient bien trancher, vous voyez, avec la table qui est assez sombre, qui est noire. Donc voilà, ça vient apporter comme ça une touche de peps et tout. Franchement, j'aime trop. Donc là, je viens de finir de passer mon défroisseur. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un petit peu de cette brume qui sent juste incroyablement bon. Maintenant, en fait, ce que je fais, c'est que quand je prépare mes vêtements de la semaine et que je les mets là, je viens les pchiter un peu de cette brume pour le linge. Et l'odeur est dingue. Et voilà, toute fraîche. On va faire l'unboxing des sacs à main pollen. On va commencer par le premier. J'ai mis un petit peu pour vous créer un peu de suspense. Mais voilà déjà, le premier, je vais vous dire ce que c'est. Ensuite, je vous le montre. Donc ici, c'est le numéro 9 mini. Il me semble que le nom de la teinte de ce sac, c'est la couleur craie. Il est vraiment trop trop mignon. Et c'est vrai que c'est pas le genre de sac que je porte habituellement. Mais j'imagine très bien un look avec ce genre de sac. Regardez-moi cette beauté. La mignonnerie de ce sac, il est magnifique. Il est magnifique. J'ai pas encore enlevé ni l'étiquette, ni les petits autocollants là pour protéger les pressions et tout. Mais il est trop trop beau. Regardez les détails. On dirait... Isaac me disait, on dirait comme une petite bourse en fait, un petit sac comme ça à bourse. Et il est trop joli. Et vous voyez, autant je verrais pas spécialement ce genre de sac. En tout cas, enfin cette taille de sac avec un gros manteau, une grosse écharpe, des grosses chaussures et tout ça. Mais par contre, avec par exemple une petite veste, un blazer et tout. Et porter comme ça en bandoulière, ça peut faire super joli. Il est trop chou ce sac. Franchement, je l'aime trop. Et vous êtes plusieurs à me demander quel modèle prendre quand c'est votre premier sac pollen et tout. Honnêtement, j'ai souvent du mal à répondre à cette question parce qu'en fait, ça dépend de vous. Ça dépend de ce que vous aimez, à quelle fréquence vous allez le porter. Est-ce que c'est pour vraiment aller au travail tous les jours et vous voulez quelque chose de beau mais aussi de pratique. Ou bien si vous voulez quelque chose de plus comme vraiment un bijou on va dire. Enfin un sac que vous n'allez pas souvent prendre mais plutôt pour aller au resto. Donc quelque chose de peut-être plus petit. Enfin voilà, vraiment ça dépend de vous, de vos goûts. Mais celui-là est juste magnifique. Et donc au niveau de la composition, c'est forcément du cuir. Full grain Italian calf skin. Donc c'est du cuir italien. La doublure est en 100% coton. Numéro 9 mini. Et c'est la teinte craie. Ensuite, on a celui-là. Je l'ai enlevé du sac, je vous le montre. Regardez-moi ça, cette beauté. Alors donc voilà ce sac. Alors ce sac-là, il est trop trop beau aussi. De toute façon, ils sont tous trop beaux. Mais en fait, sa particularité, c'est que là, la bandoulière est vraiment cousue dans le sac. Aussi, je vous le montre. En plus, ça va bien avec le bleu de ma tenue. Donc le voici. C'est le numéro 7. Pareil, c'est la même composition que les autres. Donc cuir à l'extérieur et 100% coton à l'intérieur. Celui-là, je l'aime trop aussi. Il est un petit peu plus petit. Il est beaucoup plus carré, structuré, tout ça. Et donc soit vous le portez comme ça en bandoulière, soit vous laissez la bandoulière pendre. Et je trouve que c'est un petit côté nonchalant de laisser la bandoulière pendre comme ça. Et j'aime bien aussi porter mes sacs comme ça. Donc voilà, trop trop joli. Voilà. Et enfin, le dernier modèle. Regardez comme il est trop mignon aussi. Pareil, c'est un sac un petit peu plus petit. Et regardez avec la petite chaîne comme ça. Je trouve que ça change aussi. Ça fait vraiment bijoux, je trouve, ce genre de chaîne. Et pareil, vous pouvez soit le porter comme ça sur le côté. Je vais vous montrer après. Vous voyez, il est beaucoup plus petit que celui que je vous ai montré juste avant. Mais c'est bien comme ça. Vous pouvez aussi comparer et voir les différents modèles portés comme ça, vous même pour vous projeter et tout ça. Moi, je trouve que les petits sacs comme ça, c'est mignon de les porter juste à l'épaule avec un blazer ou un truc. Hop, tu vas te faire un petit resto. Ton mec ou avec tes copines, entre filles. Hop, hop, hop. Et j'aime beaucoup leur système d'ouverture et tout. Donc ici, c'est le numéro 7 mini. Donc vous voyez la différence. Donc celui-là, c'est le numéro 7 et ça, c'est le numéro 7 mini. Je vais le refermer. Voilà la différence de taille comme ça, si jamais vous voulez comparer le normal et le mini. Ah oui, et sinon, du coup, alors je voulais vous montrer un petit peu les autres vases. Donc il y a celui-là que j'avais peint en blanc. Et en fait, celui-là, je me souviens, je l'avais fait avec vraiment un fond de peinture. Du coup, je n'ai pas pu faire une deuxième couche ni rien. Donc il n'est pas forcément hyper bien peint. Et je l'avais laissé en haut sur le palier du deuxième étage. Et j'avais mis des fausses fleurs dedans. Donc là, j'aimerais bien le peindre. Et donc, je vais vous montrer mon inspiration parce que je suis tombée sur ce vase. Et je le trouvais juste trop trop chou. C'est ce vase-là que je trouve juste magnifique. Et ouais, pareil, en fait, il est peint. Enfin, forcément, ça se voit. Mais je trouve qu'il a un côté encore aussi très artisanal. Voilà, les rayures ne sont pas forcément hyper droites et tout. Et ça me fait beaucoup penser dans l'esprit aux vases que j'ai dans ma cuisine. Je vais vous montrer, mais qui est pour le coup blanc et vert. Vous voyez, ça me fait beaucoup penser à ces deux vases-là dans l'esprit. Un petit peu, on dirait que ça a été peint, je ne vais pas dire par un enfant. Mais voilà, encore une fois, très imparfait. Très joli, j'aime bien. Je trouve ça hyper printanier et tout. Et en fait, dans celui-là, j'avais mis ces baies de poivre. Et en fait, c'est un vase qui va l'un dans l'autre. Et si jamais, pour celles que ça intéresse, je l'ai acheté chez Zodio. Et voilà, donc partir dans ce même esprit-là. Mais pour le coup, partir sur des teintes plus comme ça, dans les tons rouges. Enfin, là, il est un petit peu rouge, rose, rouge brique. Je ne sais pas trop en fait quelle teinte il a exactement. Donc, je ne vais pas partir sur un rose hyper marqué comme sur le vase. mais quelque chose de plus dans les tons rouges. Je regarde un petit peu ce que j'ai. Peut-être, pourquoi pas diluer le rouge que j'ai pris hier, le mélanger avec un petit peu de blanc pour que ce soit pas une couleur trop trop flash. Mais voilà, en plus, les fausses fleurs que j'ai, c'est des fausses hortensias comme ici. Donc voilà, je pense que ça peut faire hyper joli. Donc voilà, je pense que je vais m'embarquer là-dedans. Et aussi, j'ai ce vase-là qui est dans mon bureau. Vous savez dans lequel je mets les pampas ? Je l'avais peint du coup en cette couleur-là, donc en gris anthracite très foncé, on va dire. Et pareil, je ne suis plus trop dans ce délire de vase comme ça foncé. Donc celui-là, je ne sais pas encore en quel coloris je vais le faire. Peut-être en rose très clair. Donc prendre le rose d'hier qui est assez flash et le mélanger avec du blanc pour avoir une teinte rose très claire. Et comme ça, ça, je le mettrai dans mon bureau. Puis voilà, donc je pense que je vais m'embarquer là-dedans. Hop, j'ai gardé du coup exprès le paquet des tulipes, enfin l'emballage, pour m'en servir comme couche protectrice. Je vais aller chercher ma peinture. Enfin, je vais surtout aller chercher ma peinture blanche parce que le reste des peaux, enfin les peaux d'hier, je les ai laissées là. Donc mes deux peaux qui sont là. Donc ce que je vais faire, c'est que celui-là, je vais le mélanger avec du blanc pour faire les rayures. Et puis faire aussi du coup une autre couche de blanc parce que là, encore une fois, ce n'est pas parfait. Pour ce rose-là, je vais le diluer avec du blanc aussi pour le grand vase. Allez, c'est parti ! Sous-titrage ST' 501. Voilà ce que ça donne. Alors écoutez, je vous avoue que j'étais un petit peu mitigée par rapport à la couleur de base déjà. En fait, première chose, quand j'ai fait les rayures, les rayures étaient beaucoup trop larges. Je ne me suis pas rendu compte que le pinceau allait autant s'étaler en fait sur le vase. Donc je me suis retrouvée avec trois grosses bandes. Et au niveau de la couleur, en plus, j'avais l'impression d'avoir une sauce cocktail devant moi. Ça fait d'avoir un mélange mayo-ketchup. Et je ne sais pas, je n'étais pas trop trop convaincue par la couleur. J'ai essayé de rajouter du rouge après, enfin le rouge-orange, mais ça restait quand même assez clair. Donc ce n'était pas exactement ce que je voulais. J'ai essayé de peindre le vase en entier. Je ne sais pas, je n'aimais pas trop non plus. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté des petites touches comme ça de violet un petit peu. Donc on verra ce que ça donne en séchant, sachant que ça va devenir mat. Donc voilà, soit ça fait hyper joli et puis avec des fleurs blanches et tout, ça casse bien le style. Soit ça fait juste hyper moche et je verrai ce que j'en fais. Mais bon, pour l'instant, je laisse tranquille. Je vais laisser ça sécher. Écoutez les filles, je vais vous laisser ici parce qu'en fait, il est déjà 14h30 et on doit aller prendre la route pour aller chez mes parents. Donc j'espère de tout cœur que ce vlog vous aura plu. J'espère que vous aurez aimé vous balader avec moi, passer du temps avec moi et parler autant mode que DIY, que soin, que... Et tutti quanti, j'ai envie de dire. Donc je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et puis je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao !